et bien bonjour à tous et bien bonjour à tous et à tous c'est qu'on se retrouve aujourd'hui pour la review et les résultats du royal rumble 2016 un peu pas vu que j'ai bien apprécié dans l'ensemble un rumble match qui était assez bon en tout cas je vais parler de ça tout de suite en plus il ya eu il ya une surprise mais après le vainqueur c'est un peu une surprise donc bon je vais vous parler de ça juste je tiens vous dire que je n'ai pas vu les trois préchauds donc donc voilà j'ai vu aucun des trois préchauds il y en a peut-être un que j'ai regardé je pense que c'est le shaymus et césaro contre le club c'est d'ailleurs le premier préchaud enfin non c'était même pas le premier je sais même pas qui lequel était le premier donc je pense que c'est celui que j'ai regardé parce que c'est assez important puisqu'on a des nouveaux champions le club deviennent champions et ça fait plaisir parce que le club était un peu underrated et là le fait qu'ils remportent ces titres vont leur donner enfin de l'importance ils les attendent depuis longtemps ces titres donc d'ailleurs j'adore le nouveau design voilà je trouve que ça donne un peu un côté ouais un côté vraiment sympa donc ces héros et chez moi sont restés champions mais pas longtemps du tout je m'attendais pas du tout à ça je m'attendais à ce qu'ils restent champions très longtemps mais finalement c'est luke gallo c'est carl anderson qui leur ont pris qui leur ont pris le titre pour moi luke gallo c'est carl anderson sont les meilleurs champions qui pourrait y avoir actuellement un rôle tout simplement deuxième préchaud sasha benks face à naya jacks victoire de sasha benks franchement naya jacks je commence à avoir marre par non de cette quatre choses que je trouvais inutile inintéressante enfin voilà pour moi j'ai rien à dire de ce match victoire logique et heureusement de sasha benks deuxième match féminin lui qui me tenterait un peu plus becky lynch niki bella et naomi face à la championne à l'ex-chebris natalia et l'anne enfin pas la nouvelle la la revenante mickey james donc ouais je pense que je enfin il ya moyen que j'aille voir ce match je sais pas en tout cas victoire de la team face donc becky lynch naomi niki bella donc moi j'avais prédit pour les autres parce qu'il y avait mickey james mais ouais grosse surprise en tout cas d'ailleurs là j'avais prédit sasha benks et là c'est zoro shaymas bon bref en tout cas premier match du show donc charlotte face à bailey donc je l'ai regardé pour vous voilà même si je n'aime pas les les divas pour les moments maintenant mais en plus c'est un match qui me tentait parce que voilà je me suis dit comme c'est dans un des big four peut-être qu'ils vont faire un gros match ça n'a pas trop été le cas ça a été un bon match un bon match victoire malheureusement de charlotte enfin je dis malheureusement mais honnêtement je sais pas si je veux voir tout de suite bailly les champions voilà je pense que pour l'instant charlotte fait une bonne championne pour moi la championne devrait être sasha benks ouais pour moi la championne devrait être sasha benks donc ouais donc bon je suis je suis un peu partagé en tout cas victoire de charlotte j'ai noté ce match 7,5 parce que c'est un bon match voilà ça tourne autour de cette façon l'image de cette soirée kevin owens défendit son de putain j'ai pas rêvé défendait son titre universel face à roman reint dans un match en disqualification avec chris jericho qui était suspendu au dessus du ring dans une cage à requins donc un bon match un des meilleurs matchs de la soirée c'est pour ça que c'est en doré c'est la meilleure note il y en a deux à 7,75 sur 10 donc un bon match malgré l'intervention de brown stroman franchement ça a été un bon match heureusement kevin owens a fait le taf romanien reint ce n'était pas trop dégueu et chris jericho m'a bien fait rire et en parlant de deux gens qui m'ont fait rire j'en parlerai dans le royal rumble tout à l'heure en tout cas bon match richwan défendait son titre cruiserweight face à neville donc une belle rivalité vraiment la meilleure rivalité depuis le début de cruiserweight nevant qui fait un plutôt bon il et richwan quel baby face mais il vient quand même perdre son titre face à neville sans véritable surprise alors là j'avais prédit kevin owens et là j'avais prédit je ne sais plus honnêtement je ne sais plus en tout cas nouveau champion neville gagne ce titre cruiserweight et ça fait plaisir ça fait plaisir parce que neville c'est enfin c'est le plus expérimenté à la wwe enfin avec brian kenrick mais dans au sein de la wwe c'est le plus expérimenté donc c'est quand même un ancien champion nxt donc voilà donc c'est pas rien donc neville champion cruiserweight j'espère que ça va être un champion qui va durer parce que pour l'instant les gars quatre champions et les quatre champions mais ça n'a pas été des règnes longs longs on va dire en tout cas c'est 25 pour ce match qu'il faut un match un bon match voilà pourquoi j'ai plus de co je ne sais pas john cena face à edgy steyer là un bon match voilà 7 75 sur 10 le meilleur match de la soirée avec le kevin owens roman reigns donc vraiment un très bon match et je vous cache pas que j'ai un peu dégoûté dj steyer perd son titre mais en fait je suis tellement content en fait pour john cena parce que voilà bon je vais pas vous mentir je suis dégoûté que dj steyer perdu mais john cena c'est son 16e règne il égalise rick flair je pense toute façon qu'il va le dépasser j'en suis presque sûr parce que c'est le catcher le plus connu de tous les temps john cena quand quand tu parles de catch moi quand je parle de catch avec des gens qui n'y connaissent rien ils disent que john cena voilà donc nouveau champion on l'attendait en ce 16e règne putain il est enfin arrivé il est enfin arrivé donc un peu je me dis je me dis aller plus qu'un règne après il ya celui ci encore un règne après et puis peut-être qu'après c'est bon et que et j steyer aura toute sa place même s'il a fait un bon règne pendant je m'attendais pas du tout à ce qu'ils perdent maintenant et enfin c'est que cena gagne maintenant moi je pensais que c'est là allait gagner le titre à wrestlemania mais non peut-être tu vas le perdre à wrestlemania peut-être je sais pas mais en tout cas ouais petite surprise même grosse surprise j'ai envie de vous dire mais ouais donc et j styles perd ce titre donc à voir une belle rivalité entre les deux pour l'instant qui est bien construite et très intéressante donc franchement en plus un très bon match et bravo john cena voilà encore une fois comme a très bien dit christophe ajus on peut ne pas respecter le catcheur mais ou ne pas aimer le catcheur mais on doit respecter l'humain parce que c'est un mec super en vrai john cena il a aidé des enfants malades enfin exceptionnel john cena moi je respecte même si c'est pas mon catcheur préféré très clairement pas fan de john cena mais qu'est-ce que je respecte ce mec et voilà il mérite cesser ce titre et j'espère le 17e et c'est donc au royal ramble match alors le royal ramble match très très spécial alors faudrait que je prenne la liste c'est vrai qu'il n'y ait pas pensé d'être ador je reviens voilà donc j'ai la liste sous les yeux donc je vais d'abord dire les participants ce que j'ai pensé des participants tout simplement alors big casse donc numéro un donc et écrit jericho numéro ce qu'ils font généralement s'ils mettent un mec d'expérience et un mec qui va compter pour l'avenir généralement ils font ça pour les deux premiers donc big casse qui va compter pour l'avenir écrit jericho voilà qui est déjà en main event heures installé alors big casse très déçu par big casse éliminé par brand stroman en plus brand stroman j'en parlerai tout à l'heure donc que déçu big casse éliminé en troisième il restait dix minutes donc bon il a éliminé personne en plus déçu chris jericho encore une fois un exceptionnel chris jericho dommage qu'ils sont un peu cachés au début du match donc il a été éliminé en 27e et encore une fois il est resté une heure il est éliminé merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501